Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, un podcast très intimiste où vos artistes préférés se livrent sans mensonges et surtout à cœur ouvert. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Adeline Lovo. Salut Adeline ! Salut ! Alors tu as commencé à te faire connaître avec des reprises, des reprises de chansons, piano, voix. Tu as deux EP, le premier s'appelle Grandir qui est sorti en août dernier. Le premier c'était en 2020, c'était Au Sommet. Au Sommet. Et le deuxième c'est Grandir justement en août. Et voilà, et le troisième... Qui est donc très personnel celui-ci où tu as ouvert clairement ton cœur avec Lettre A. Oui. Où tu parles, tu livres une lettre à ta grand-mère Nani. Oui. A ton ex aussi, très particulier. Oui, aussi. C'était ouf mais j'avais besoin. Tu as des bons liens avec lui encore ? Oui, alors au moment de la chanson pas du tout. D'accord. C'est pour ça que du coup je ne sais pas, je me suis dit j'avais besoin de sortir un peu les émotions et tout. J'étais un peu en colère, fâchée, nostalgique et tout. Mais là, on est en très bon terme. Ok. Du coup, voilà. Alors on va commencer en douceur. Il y a une personne de ton entourage qui a un message à te faire passer. Tu vas nous dire à qui tu penses. Je vais te le faire écouter. Hello M Radio, hello tout le monde et coucou Adeline. Écoute, j'espère que tu vas bien et que la sortie de ton EP se passe bien. Un petit mot pour te souhaiter le meilleur pour ce disque qui, je sais, te tient à cœur. Passe un bon moment avec M Radio et puis j'espère que ces chansons vont t'amener ici et là. D'abord à aller jouer sur scène et puis après en écrire d'autres. Voilà, je te souhaite le meilleur et je te dis à tout de suite. On va se croiser bientôt, j'espère. Voilà, je t'embrasse et à vite. Salut tout le monde. Alors, c'est qui ? Ah non, je suis trop contente, c'est Gaëtan Roussel. Et c'est qui pour toi Gaëtan ? Ça me fait tellement plaisir. C'est quelqu'un qui est devenu très important pour moi parce que j'ai l'impression que je lui dois beaucoup. Vraiment, c'est grâce à lui un peu que tout ça, vraiment, ça commence à fonctionner pour moi. Il m'a invitée sur son dernier album. On a un duo qui s'appelle Crois-moi et je... Qui passe sur M Radio d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai. Et en plus, la dernière fois que j'étais là, c'était avec lui. Donc voilà, non, vraiment, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Vraiment, je l'adore et ça me fait trop plaisir le message. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir aussi. Alors, pour continuer à mieux te découvrir, je vais te faire des propositions. À toi de me répondre du tac au tac. Ok. Ok. Réfléchis ou impulsives ? Les deux. Je peux choisir. 50-50. Je peux choisir. Impulsives. Introvertie ou extravertie ? Introvertie. Généreuse ou économe ? Généreuse. Organisée ou bordélique ? Bordélique. Aventurière ou casanière ? Casanière. Réaliste ou rêveuse ? Vraiment les deux. C'est vraiment 50-50. Rationnelle ou émotionnelle ? Émotionnelle. Patiente ou impatiente ? Impatiente. Partout ? Dans tous les domaines ? Bah, des fois, t'es obligée d'être patiente, mais vraiment, sinon, je ne suis pas quelqu'un de très patient. À la caise en magasin ? Trop impatiente. Ça me saoule. Ça, c'est merde. Louane ou Lara Fabien ? Louane. France ou Madagascar ? C'est dur, c'est dur. Je n'ai pas dit que c'était facile. La France, parce que c'est le même pays, mais Madagascar pour les origines. Normandie ou Paris ? Paris. Sans hésiter. Sans hésiter. Alors, les questions maintenant que les gens se posent. Qu'est-ce que t'aimes faire la veille d'un concert ? Je ne fais pas grand-chose. Je reste chez moi. Ça dépend du mood dans lequel je suis, mais soit je sors un peu avec mes copines et tout, à boire un petit verre, mais je rentre vraiment bâtard. Ou soit je reste chez moi, je me commande un truc, je regarde une série et tout, et je ne bouge pas. C'est quoi le truc que tu commandes ? Tu manges quoi la veille d'un concert ? Un petit McDo ! Pour me réconforter et un peu déstresser et tout, même si je sais que le stress, il viendra le lendemain. Et justement, est-ce que t'as des techniques ? C'est quoi tes techniques à toi pour te déstresser ? Juste avant le concert ? On ne me parle pas, je reste toute seule. Et je n'ai pas trop de technique parce que je suis quelqu'un de très stressée. Et du coup, je marche partout, mais je préfère rester seule et je me déstresse toute seule. Est-ce que t'as un objet fétif pour monter sur scène ? Non, pas vraiment, mais il y a la petite bague ici. Elle représente quoi ? C'est très bizarre, mais du coup, c'était mon ex qui me l'avait offerte. Et j'y tiens beaucoup et du coup, je ne l'enlève jamais et elle est toujours avec moi. Ta tenue parfaite pour la détente, c'est quoi ? Pour être détendue comme ça, petit jogging, jogging t-shirt. Pour ou contre les faux ongles ? Pour. Quel sport pratiques-tu si t'en pratiques ? Aucun. D'accord. Quand tu as une journée difficile, comment tu te détends après ? Est-ce que tu fais de la sofro ? Est-ce que tu souffles ? Est-ce que tu vas marcher ? Est-ce que tu vas... Je ne sais pas. J'écoute de la musique. Je m'enferme. Ok. Le plat que tu cuisines le mieux ? Les pâtes carbo. Avec ou sans crème ? Sans crème. C'est bien. Tu crois à l'astrologie ? Oui. Tes calcines ? Lyon. Ton film préféré ? Hachi. Hachi ? Oui. Avec ? C'est un film avec... C'est l'histoire d'un chien, d'un Shiba, qui lit, qui se lit vraiment... Il a une bête de relation avec son maître et son maître, il meurt et il l'attend quand même, même après des années. C'est hyper triste, mais incroyable le film. Ok. Et le livre posé sur ta table de chevet ? Je ne lis pas. Pas vraiment. En ce moment, je ne lis pas beaucoup. Du coup, je n'ai pas de livre. Des questions plus musicales maintenant. Comment tu décrirais ton dernier EP ? Il est très, très, très intime. C'est vraiment moi à 100%. Et je me livre vraiment. J'ai mis mon cœur. Il y a vraiment mon âme dans l'écriture de cet EP. Donc, c'est très intime. Quel est le titre que tu préfères dans cet EP ? Et pourquoi ? C'est la chanson pour ma grand-mère, qui s'appelle du coup « L'être à ma grand-mère » parce que c'était pour lui rendre hommage, parce qu'elle est partie il y a deux ans. Et mon père m'a envoyé un jour un vocal qu'elle lui avait laissé sur sa messagerie. Et je me suis dit que du coup, je voulais vraiment faire une chanson et le mettre dans la chanson. Et c'était aussi pour ma famille que j'ai fait cette chanson aussi. Parce qu'on est très, très proche. On est beaucoup, mais on est très proche. Et on a tous hyper mal vécu son départ. Et je me suis dit que même moi et pour eux, j'avais besoin d'en faire une chanson. Et c'est peut-être parce que c'est très sentimental que c'est ma chanson préférée aussi. Et quel a été le premier concert auquel tu as assisté ? C'était Mozart, l'Opéra Rock. Mais c'était vraiment il y a longtemps. Je crois que ça devait être en 2015. Il y a longtemps, il y a longtemps. En 2014, un truc comme ça. Mais j'ai vraiment... Il y a 10 ans. Tes influences musicales ? En artistes ? Oui. Billy Elish, James Arthur, Rihanna. Si on devait plus se baser sur chansons françaises, on irait plus vers quel style ? Quel artiste ? Beaucoup de taïcs. Ok. J'écoute énormément. Et c'est dur parce que je n'écoute pas beaucoup de français. J'adore Zélie aussi. Et sinon, j'écoute pas mal Angèle. Mais c'est très Taïc, Luigi et tout ça. J'aime bien. Qu'aimerais-tu dire à Loanne si elle était là en ce moment avec nous ? J'aimerais vraiment la remercier du fond du cœur pour tout ce qu'elle fait pour moi depuis le début. Parce qu'elle me suit vraiment depuis très longtemps, depuis le confinement en fait. C'est ta marraine ? Ouais. Vraiment. Elle me suit, elle est là partout dès que j'ai besoin. Et puis c'est grâce à elle aussi que j'ai fait mes premières parties aussi. Je sais que je peux compter sur elle et vraiment je suis trop reconnaissante. Elle est toujours là. Qu'est-ce que tu as ressenti quand Gaëtan Roussel est venu te voir pour chanter avec lui ? Alors au début, je n'y ai pas trop cru. Ça s'est passé comment d'ailleurs ? En fait, j'étais en train de travailler et j'ai ma manager qui m'envoie un message et qui me dit « Gare ton téléphone à côté de toi, il y a Gaëtan Roussel qui va t'envoyer un message. » Du coup, je me dis « Quoi ? » Le vrai ? Ouais, vraiment le vrai. Et puis effectivement, il m'a envoyé un message quelques minutes après. Il m'a demandé si on pouvait s'appeler parce qu'il avait quelque chose à me proposer. Et du coup, il m'a appelé et il m'a proposé directement le projet et tout. Et c'était dingue. Vraiment, j'étais choquée, mais dans le bon sens du terme, vraiment tellement contente. Et après, direct après, j'ai appelé ma famille. J'ai dit « Maman ! » et tout. « On a quelque chose à fêter ! » Ouais, vraiment. C'était vraiment ça. Ils étaient tous contents, mais vraiment, c'est incroyable pour moi. Et avec qui tu aimerais faire un duo ? En artiste français ? Taïk. Vraiment. Bon, le message, j'espère qu'il a passé. Ouais, ouais, ouais. Quelle est la salle de concert où tu aimerais te produire ? L'Olympia. C'est trop beau, c'est vraiment mythique. En plus, il y a les lettres et tout. Avec ton prénom, Adeline Lovo. De ouf, vraiment, j'adorerais. Vraiment, ce serait très bien. Et dans cinq ans, tu te vois où ? Sur scène. À l'Olympia ? J'espère. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Merci Aline d'avoir répondu aux questions. Merci. M Radio, M Radio.